Alors je suis parti de la notion de classe sociale, je suis parti sur un récit qui essaierait de faire se rencontrer deux personnes de classe sociale hétérogène. Un homme d'âge moyen du centre-ville et une jeune femme qui habite plutôt la périphérie de cette même ville, une ville de province qui n'est pas nommée mais qu'on peut reconnaître. Et je me suis demandé comment ils pouvaient se rencontrer ces deux personnes. Donc déjà l'élaboration narrative a été beaucoup adossée à cette problématique-là. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'ils se rencontrent ? Ce qu'ils pourraient faire qu'ils se rencontrent c'est forcément un accident parce que si on s'en tient à la logique ils ne se rencontrent jamais. En tout cas ils peuvent se croiser mais sûrement pas s'aviser et s'entreprendre au point de commencer une relation ce qui va être le cas. Alors l'accident en question fait intervenir par un autre personnage qui se trouve être le compagnon de cette jeune femme puisqu'elle habite avec un homme qui se trouve être un ouvrier et qui vient d'être viré. Il y a un plan social dans son usine de connecteur électronique et ça va le mettre dans un certain état. Ce Cristiano, il s'appelle Cristiano, disons un état proche de la dépression, une espèce d'affaissement général qui va donner à Louisa sa compagne donc l'envie d'aller voir ailleurs, en tout cas de prendre un peu l'air parce qu'elle en a un peu marre de cette de cette ambiance un peu étouffante à la maison. Et c'est ça qui fait qu'elle va un peu changer ses trajectoires habituelles dans la ville et donc rencontrer cet homme d'âge moyen plutôt petit bourgeois et voilà une relation va s'en suivre où j'essaie d'interroger toujours cette notion de classe telle que les classes peuvent être incorporées dans nos comportements les plus quotidiens. Qu'est ce que ça donne au bout du compte de personnes comme ça qui se fréquentent ? Jusqu'à quel point est-ce qu'ils peuvent s'entendre, ne pas s'entendre, rester ensemble durablement ou pas durablement ? Et puis dans le même temps on suit un peu aussi la dégringolade de Christiano, c'est un peu les deux axes du livre. Comme tous les titres, moi je fais souvent des titres un peu minimaux et un peu ouverts. Bon alors celui-là je dois bien avouer qu'il y a quand même une petite intention mais qui ne se veut pas directive. Il est évident que cette expression « en guerre » est beaucoup apparue dans notre champ médiatique depuis quelques années et elle est apparue dans la bouche de certains ministres ou premiers ministres concernant la séquence terroriste bien sûr. Nous sommes en guerre etc. Alors et bien sûr il n'est pas du tout question de ça dans le livre, ce qui est déjà une prise de position je dirais. Je réoriente le regard vers ce qui me paraît la guerre la plus effective si jamais guerre il y a actuellement en France ou dans nos pays occidentaux qui serait plutôt la guerre sociale. Donc ça c'est l'opération un peu je dirais politique de départ du livre. Quelle guerre véritablement avons-nous à faire quotidiennement ? C'est plutôt la guerre sociale.